L'un des plus beaux d'Europe qui s'étend sur 18 hectares et vous présente plus de 2000 animaux des 5 continents. Le zoo a renversé poirte en 1993 et ne s'est répliquée de proposer de nouvelles installations. C'est en 2005 que la baie de la mer est créée, à peu près de 2014 les espèces d'otaries qui existent dans le monde. L'otarie de Californie et l'otarie de Patagonie. De nos jours, elle totalise 16 naissances. Nos otaries profitent de la plus grande installation d'Europe avec deux bassins extérieurs de plus de 2 millions de litres ainsi qu'un bâtiment de 400 m2 composé de divers box et bassins. Le bassin devant lequel vous vous tenez offre 45 mètres de vision sous-marine pour une profondeur maximale de 5 mètres. C'est une équipe de 5 soignants qui veillent au quotidien à leur bien-être. Vous allez pouvoir enirer le lien indéfectible qui peut exister entre l'animal et son soignage. Puisqu'il est important de mieux connaître pour protéger, nous vous ouvrons les portes de notre quotidien afin de vous en apprendre plus sur ces animaux fascinants. Complicité, respect, jeu et amusement sont les maîtres mots. Mesdames, Messieurs les enfants, bienvenue devant le plus grand bassin d'Europe. Ouvrez grand les yeux et découvrez cet animal fascinant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la paix des lions de mer du zoo d'Amérique. Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Vous entendez très mal. Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Ah, super ! Je vous demande la paix de la bienfait. Bonjour, Luna et Chouka devant vous, s'il vous plaît. Alors, Gonzo, Luna et Chouka sont trois de nos otaries de Californie. Nous avons deux espèces ici qui nous habitent. Nous avons donc sept otaries, deux de Patagonie et les cinq autres de Californie. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a une différence entre les mâles et les femelles, puisque Luna et Chouka devant vous sont des femelles. Gonzo, lui, est un mâle. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les différences qu'il y a entre les deux. Oui, la taille. Oui, clairement. Effectivement, Gonzo, il pèse dans les 170 kilos, alors que Chouka et Luna, elles, pèsent 80 kilos, à peu près. Il faut savoir d'ailleurs que Chouka est la fille de Lua. Vous pouvez les appeler bien fort. Chouka est âgée de deux ans. Même s'il y a un dimorphisme sexuel, donc ça veut dire une différence entre les mâles et les femelles, eh bien, ils sont quand même globalement pareils, puisque vous pouvez voir qu'ils ont quatre nageoires. On appelle ça des pinipèdes, les animaux qui disposent de nageoires. Et donc, vous pouvez voir Gonzo qui vous montre ces grandes nageoires avant. Les filles aussi, vous pouvez les applaudir bien fort. Et elles ont aussi deux nageoires à l'arrière qui sont beaucoup plus petites. Est-ce que vous savez à quoi servent les nageoires arrières ? Non ! Vous n'avez pas une petite idée ? Non ! Oui, à se diriger, effectivement. J'ai entendu un monsieur Minet et j'ai entendu la bonne réponse. Super, les filles, merci beaucoup. Donc, effectivement, elles servent du gouvernail, elles servent à se diriger sous l'eau. Et donc, leurs nageoires avant sont beaucoup plus grandes, et donc plus puissantes aussi que leurs nageoires arrières. Elles sont aussi très longilines, vous pouvez le voir. Elles vont très vite sous l'eau. Ça leur permet d'ailleurs, leurs nageoires, voilà, de se propulser, d'aller sur la plage, devant vous, d'aller à plus de 30 km heure dans l'eau, mais aussi de pouvoir se propulser à plus de 5 mètres de hauteur, à pouvoir escalader des rochers. Elles peuvent d'ailleurs, on dit qu'elles ont une démarche proie de lupes, parce qu'elles peuvent aussi bien se déplacer au sol que dans l'eau. Elles marchent à quatre pattes, exactement comme nos chiens et nos chats. Et d'ailleurs, on les confond souvent avec un autre animal. Est-ce que vous avez une petite idée de quel animal il s'agit ? Oui ? Il faut parler de bien le phoque. Le phoque, oui. Très bonne réponse, effectivement. On les confond beaucoup avec le phoque. Mais il y a des différences. Est-ce que vous savez lesquelles ? Oui ? Pardon ? Les nageoires ? Je n'entends pas d'ici. Mais en fait, la bonne réponse, c'est les nageoires. La bonne réponse, c'est les nageoires avant. Parce que, comme vous pouvez le voir, nous otariens ont de grandes nageoires avant. Les phoques, eux, ont de petites nageoires avant. Et donc, ils sont obligés de ramper. Ils n'arrivent pas, en fait, à marcher à quatre pattes, comme nous veuillent d'otariens, justement. Il y a une deuxième différence. Et les filles, si vous pouvez aller au vide, pour montrer votre tête, peut-être que vous allez donner un indice au public. Si Chouka veut bien se donner la peine d'aller à la ville. Luna va la suivre. Regardez bien sur le côté de la tête de nos otariens. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Les oreilles. Exactement, ouais. Bravo, vous pouvez vous applaudir bien fort. Parce que, vous avez vu, je pense, les gens de France. Effectivement, les otaris ont des petites oreilles. On appelle ça des pavions extérieures. Regardez comment Gonzo vous mime super bien le phoque. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Vous avez vu, Gonzo, là, il rampe. Vous mimez l'oreille. Parce qu'il comprenne que ce n'est pas avec moi qu'il est en entraînement. Et donc, il a rampé sur le sol. Vous allez donc constater qu'effectivement, il y a une vraie différence de démarche entre les deux espèces. Et donc, comme je vous le disais, les otaris ont donc des petites oreilles. On appelle ça des pavions externes, exactement comme nous. Et à quoi ça sert, à votre avis, ces petits pavions externes ? Oui ? À quoi ? Je ne s'entends pas d'ici. Je n'entends quelques réponses, mais je n'arrive pas à discerner en plus avec mon masque. Ça sert à plonger, en fait. Les oreilles vont se reproduire sur elles-mêmes. Il faut savoir qu'elles ont aussi des narines qui se ferment. Comme ça, elles peuvent aller à plus de 250 mètres de profondeur. Et donc, il n'y a pas la pression de l'eau contre leurs oreilles, dans leur nez, par exemple. Donc, leur corps est très bien pensé, extrait justement pour que ce soit des championnes de la natation et de l'apnée. Vous pouvez encore les applaudir. Bien sûr, qu'elles acceptent ce que ça veut dire. Il y a une autre différence entre les faques et les otaries, ce sont leurs prédateurs. Il faut savoir que, par exemple, les focres, ils ont l'ours volaire en prédateur. Ce qui n'est pas le cas des otaries. Est-ce que vous connaissez les prédateurs des otaries ? Est-ce que peut-être que Luna et Gonzo doivent nous donner un petit indice ? Super ! Oui, vous avez reconnu ? C'est le requin, effectivement, tout à fait. C'est le requin que Gonzo imite très bien, et les filles aussi. Effectivement, le requin est un des prédateurs. Je vous arrive à un deuxième. Est-ce que vous connaissez ? Glork ! Glork, oui, exactement. Ouais, super ! Ben voilà, le requin est là. Et donc, nos otaries ont l'habitude d'établir des stratégies très intelligentes pour leur échapper. Et comme elles sont très à l'aise au sol, comme je vous disais tout à l'heure, elles peuvent grimper au rocher pour leur échapper, parce que les requins ne peuvent pas attaquer les otaries si elles grimpent. Elles ont aussi des techniques dans l'eau pour aller très rapidement. Peut-être que les filles peuvent nous montrer des techniques qu'elles ont quand elles essayent d'échapper à leurs prédateurs. Alors, c'est différent. On va commencer donc avec Luna et Chouka qui vont vous montrer ce qu'elles savent très bien faire. Alors, on se met en place. Voilà, donc les filles se mettent à sauter. Vous voyez, ça, c'est une technique par exemple d'évitement. Si jamais un requin essaye de les attraper, et comme je vous le disais tout à l'heure, elles vont assez vite. Elles peuvent aussi surfer, elles peuvent m'inswinner. Alors, le temps qu'elles se mettent en place, parce que ça leur demande aussi intellectuellement beaucoup de concentration d'être avec un seach-soigneur et deux otaries. Regardez comme elles sont fortes. Voilà, on peut les attraper bien fort. Et comme je vous le disais, un tonnerre d'applaudissements pour nos veilles otaries qui vous montrent très bien ce qu'elles s'appellent. Ça, c'est la technique du surf. Quand elles vont très très vite à la surface de l'eau, comme ça, ça s'appelle le surf. Et les otaries de Californie sont très douées dans le surf, justement. Elles sont assez rapides. Alors, elles ont une autre technique aussi pour avertir leurs congénères qu'il y a des prédateurs dans le coin. Est-ce que vous avez une petite idée de la technique qu'elles utilisent ? Non ? Pour les avertir. Pour avertir leurs copines qu'il y a un requin dans le coin. Elles crient. Et vous savez comment on appelle le cri de nos tarifs ? On dit qu'elles aboient. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit jeu tous ensemble. Avec la sono, on va vous faire passer trois clics et vous allez devoir découvrir lequel est celui du notary. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Ah, super ! Est-ce que la sono est prête ? Oui, très bien. Alors, vas-y pour le premier cri. Oui ! Oui ! Ok ! Deuxième cri. Troisième cri. Alors, ceux qui pensent que c'est le premier cri, vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. D'accord. Donc, les gens qui pensent que c'est le premier. Ceux qui pensent que c'est le deuxième cri, vous pouvez applaudir. Super. Et le troisième cri, je peux vous prendre le troisième cri, non ? Bon, bah écoutez, vous pouvez vous applaudir bien fort, parce qu'effectivement, il s'agissait donc du deuxième cri, il s'agissait du cri de Luna. Et d'ailleurs, en trois individus, elles ont toutes des différences de prix. et vous allez pouvoir l'entendre. Est-ce que... Qui est-ce qui commence ? Bah, une des filles, alors ? Olivier. 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 Ça, c'est des choukas. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Maintenant, c'est Alina. Super. Très bien. Vous pouvez la faire encore bien. Et maintenant, je pense que c'est bonjour de vous faire entendre son plus. Un point. Un point. Un point. Un point. Un point. Un point. Vous pouvez l'applaudir si vous vous plaît. Donc, vous voyez, effectivement, il y a des différences entre les otaries et le mâle, par exemple, n'a pas le même prix que les femelles. Et même entre elles, elles n'ont pas le même prix non plus. Et on peut même les discerner comme ça. Nous, comme on les connaît pas mal maintenant, eh bien, on sait quand elles crient, qui c'est et d'où ça provient puisque, comme vous pouvez le constater, eh bien, chacun a sa propre voix. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de faire une session d'entraînement au vide. Comme ça, vous allez pouvoir voir mes collègues et les otaries de beaucoup plus près. Vous pouvez vous approcher si vous le souhaitez. Je vous demanderai simplement de faire attention à la ligne blanche qui se situe tout autour du bassin car c'est là que mes collègues vont évoluer et vont pouvoir demander des exercices différents à nos otaries et donc, ils ont besoin de cette place. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher pour les voir de plus près. Il n'y a aucun problème et on se retrouve au vide dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501